Alors avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous annoncer une grande nouvelle. La team Feed by C lance son podcast. Allo tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Donc je vous mets tout d'abord, je vous mets les liens dans la barre de description. Allez vous abonner, il est disponible à la fois sur Spotify et sur Apple Podcast. Mais donc c'est un podcast dans lequel toutes les coachs de la team vont intervenir. Donc des fois ce sera les coachs avec moi, des fois les coachs entre elles, des fois des invités, donc moi avec un invité ou les coachs avec un invité, etc. Mais oui, ce sera un podcast où on va parler vraiment de toutes les choses qui concernent la santé, que ce soit la nutrition, l'entraînement, le bodybuilding, la santé mentale, la santé digestive, la santé hormonale, vraiment tous ces sujets d'une manière générale. On aimerait vraiment pouvoir vous donner accès à beaucoup plus de contenus, beaucoup plus de contenus éducatifs, d'informations via ce canal. Donc voilà, on se réjouit énormément de créer ça. Encore une fois, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si les épisodes vous plaisent, n'oubliez pas de leur donner une note et aussi de les partager sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Dis Siri, Combien reste-t-il de semaines jusqu'au 26 juin ? Il reste encore 4 semaines et 5 jours. Là, tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on est mardi. Hier, j'ai fait mon check-in pour Steven. Je vous mets les clips sur l'écran maintenant de mon physique. Cela dit, ma récupération fin de semaine passée était vraiment, vraiment, vraiment très mauvaise. Vendredi, je suis allée m'entraînerie, j'ai fait les jambes. Et j'avais encore des courbatures de mon entraînement de 3 jours avant, quand j'avais fait des squats. Et j'avais très 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 mal absolument partout. Honnêtement, j'avais les jambes courbaturées, j'avais mal au dos, j'avais mal au biceps, j'avais mal à l'épaule, j'avais mal partout. Donc, samedi, je suis quand même allée m'entraîner. J'ai quand même fait le haut du corps et une heure de cardio, mais à chaque pas me faisait mal. Et du coup, je me suis dit, je prends 2 jours de repos, donc dimanche et lundi, je fais que mon cardio. Donc, c'est ce que j'ai fait dimanche. Dimanche, j'ai fait qu'une heure de cardio. Et hier, donc après mon check-in avec Steven, il m'a dit, fais un refeed aujourd'hui et fais que 30 minutes de cardio. Le but étant que je récupère. Donc hier, je me sentais déjà mieux, honnêtement. Ce matin, je me sens vraiment beaucoup mieux. J'ai plus mal nulle part, donc ça, c'est très très bien. Mais sa stratégie, en gros, c'était de me donner du repos pour que je récupère, pour qu'on puisse pousser d'autant plus. Il veut qu'on pêche un petit peu. Donc hier, ben voilà, j'ai fait mon refeed, j'ai fait que 30 minutes de cardio. Et j'ai refait un check-in avec lui ce matin. Donc je lui ai envoyé mes photos avant, donc j'attends son retour. Voilà. Et du coup, ben on verra ce qu'il me dit aujourd'hui. Je m'attends honnêtement à une diminution des macros et à 1h30 de cardio par jour, mais on verra. Cela dit, là, il est 10h30 et je vais aller m'entraîner. Je vais faire le bas du corps, donc j'ai des squats aujourd'hui. Et je vais faire aussi directement 1h de cardio. Alors je ne sais pas ce que Steven va me dire aujourd'hui, mais bon, le temps qu'il se réveille, voilà, je vais quand même faire 1h de cardio. Sinon, j'ai pas mal de boulot 7 ans. J'ai plein de projets qui sont en cours pour la team Feedback. C'est vraiment... Donc je travaille sur 2 gros 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 projets en ce moment. Et il y aura encore 2 nouveautés qui vont bientôt arriver. Donc il y a une annonce que je vais faire très bientôt. Et une autre annonce bientôt aussi, je pense. Donc, stay tuned pour ça. Si vous ne suivez pas encore la team, je vous mets le compte Instagram ici en bas aussi, le lien dans la barre de la description. Parce que je vais tout annoncer sur le compte principalement. Et du coup, ouais, du coup, ce soir, j'ai pas mal de trucs. J'ai un cours de posing, j'ai un call justement pour un des projets. Encore des nouvelles par rapport à la prep. Steven a envoyé mes photos au juge afin d'avoir un peu des retours pour savoir si on est sur la bonne voie ou pas. Donc j'attends des nouvelles par rapport à ça. Et je vais aussi bientôt envoyer mes mensurations pour commander officiellement mon bikini. Voilà, bref, je suis en train de procrastiner. Mais je vais y aller. Il y a une chose dont je voulais parler parce que j'ai reçu un commentaire ce week-end sur Instagram. Et c'est, enfin disons que c'est une question que je reçois relativement souvent et c'est quelque chose qui est assez problématique de mon point de vue. Donc j'ai reçu un commentaire en fait qui demandait si je prends un programme avec la team, est-ce que j'aurai les mêmes résultats que toi ? Et ça honnêtement, c'est quelque chose qu'on me demande souvent, c'est est-ce que je peux avoir ton corps, en gros ? Donc en fait, je tiens juste à faire un petit disclaimer. J'ai mis un post sur Instagram ce week-end, mais voilà, il n'y a pas forcément tout le monde qui le lit, qui l'a vu. Donc tout d'abord, quand on dit un programme, en fait, elle parle d'un coaching. Donc il faut comprendre qu'un coaching, ce n'est pas juste un programme. Un coaching personnalisé, c'est un protocole qui est réfléchi et établi en fonction de la personne. Donc en fonction, non seulement de sa taille, de son poids, de son âge, de son sexe, mais aussi de son point de départ, de sa composition corporelle, comme elle a de gras, comme elle a de muscles, de son passé, mais aussi de sa vie, enfin de son emploi du temps, ses responsabilités, ses difficultés psychologiques, son état mental, ses préférences aussi, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un protocole personnalisé en fonction de dizaines de factures différentes. Et donc en fait, tous ces facteurs vont aussi influencer les résultats et les progrès. Donc quand vous faites, quand vous prenez un coaching personnalisé, il ne faut pas vous dire, je ne sais pas, moi je vais prendre le même coach, ou je vais faire exactement la même chose que quelqu'un d'autre, et j'aurai les mêmes résultats. Parce que chacun est différent, et donc chacun va obtenir des résultats différents. D'ailleurs c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas tous pareils. Mais donc il faut uniquement se concentrer sur soi et sur ses propres progrès, et sur s'améliorer par rapport à qui on était avant, pas s'améliorer par rapport à quelqu'un d'autre, parce qu'on n'est pas quelqu'un d'autre. Justement, on ne sera jamais quelqu'un d'autre. Donc il faut vraiment uniquement se concentrer à 100% sur nous-mêmes, et sur nos résultats, et sur nos progrès. Et en fait le truc qui me dérange, et ça c'est vraiment quelque chose qui me dérange en fait, avec le corps que j'ai actuellement, c'est que les filles se comparent beaucoup 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 à moi, sans prendre en compte le contexte. Sans le prendre en compte du tout, sans le comprendre tout simplement. Et le contexte en fait, c'est que je suis, tout d'abord je suis coach, donc déjà j'ai des connaissances, et c'est ma vie en fait, le fitness, l'alimentation, la santé, etc. Ça fait vraiment, c'est quasiment toute ma vie. C'est à la fois mon job, mais aussi ma passion, mon sport, etc. Enfin voilà, donc je suis coach, mais je suis surtout athlète bodybuilding professionnel. Et donc ce qu'elles ne se rendent pas compte, c'est qu'elles ne peuvent pas se comparer à une athlète professionnelle. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que je fais de la musculation pure depuis 7 ans, je m'intéresse à l'alimentation depuis plus de 10 ans, et je compte tous mes apports. Donc je fais attention à mon alimentation depuis une dizaine d'années. Je m'entraîne depuis 7 ans, 4 à 5 fois par semaine, de façon intense. Dans ces 7 ans, j'ai fait aussi 3 préparations pour des concours de bodybuilding. Enfin voilà. Donc voilà, en fait ce qui me dérange, c'est les personnes qui se comparent à moi, sachant qu'elles n'ont absolument pas le même niveau. Vous ne pouvez pas en fait comparer votre chapitre 1 à mon chapitre plus 10. Et c'est comme si, j'avais pris cet exemple dans ma story, c'est comme si vous avez votre permis de conduire, et vous vous dites qu'en prenant 2-3 cours de conduite supplémentaires, vous allez avoir le niveau de Lewis Hamilton. Enfin, vous ne pouvez pas comparer votre niveau amateur, votre tout début en fait en musculation, à quelqu'un qui est professionnel et qui a des années d'expérience derrière elle. Et une autre chose, et c'est ça que je voulais dire par rapport à mon physique actuelle, qui me dérange beaucoup, c'est qu'actuellement je suis en préparation, et j'ai mes concours dans un mois. Et des concours, enfin une préparation pour des concours de bodybuilding, c'est quelque chose qui est absolument extrême. On n'a plus de gras, et surtout c'est quelque chose qui n'est absolument pas maintenable. Mon corps actuel, ce n'est pas mon corps que j'ai à l'année, ce n'est pas un corps que je vais pouvoir maintenir, parce que ça me demande beaucoup trop d'efforts. Je mange 1500 calories par jour, je fais une heure de cardio par jour, en plus des entraînements, une heure à une heure et demie de cardio par jour, tout dépend. C'est juste impossible pour moi de maintenir le corps que j'ai actuellement. Donc mon corps normal, j'ai 5 à 10 kilos de gras en plus, que ce que j'ai maintenant. Et donc les filles qui voient mon corps maintenant, et qui se disent je veux ressembler à ça, c'est juste, moi ça me dérange beaucoup en fait. C'est vraiment l'image que je rends actuellement, me dérange par rapport à ça. Enfin bref, tout ça pour dire, ne vous comparez pas aux autres, ne vous comparez pas à moi, n'essayez pas de faire les choses en vous demandant est-ce que j'aurai les mêmes résultats qu'elles, parce que non, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Vous aurez les résultats, mais vous aurez vos résultats à vous. Donc oui, vous pouvez tout à fait vous améliorer. Vous allez prendre en masse musculaire, vous allez perdre en masse grasse, vous allez améliorer votre physique en prenant un coaching personnalisé, avec un coach qui vous aide, qui vous guide, etc. Mais encore une fois, ne vous dites pas, je vais prendre un coaching parce que je veux avoir les mêmes résultats qu'elles. Parce que vous allez, honnêtement, vous allez être déçus parce que ce n'est pas réaliste du tout. Voilà, j'espère que c'était clair. Je vais aller m'entraîner maintenant. Il y a encore une chose que je n'ai même pas précisé parce que pour moi, ça me paraît tellement logique, c'est que le physique que j'ai actuellement, il n'est absolument pas sain. Ce n'est pas sain d'avoir autant peu de gras, ce n'est pas sain de faire autant de cardio, autant de sport, de manger autant peu. Donc se préparer pour des concours de bodybuilding, honnêtement, ce n'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas bon pour les hormones. Je n'ai plus mes règles depuis février. J'ai un peu des soucis de thyroïde, etc. Vous le savez, je vous ai tout documenté. Mais outre le fait que ce n'est pas possible de maintenir ça sur du long terme parce que ce n'est juste pas maintenable, enfin le protocole pour atteindre ce physique n'est pas maintenable, mais ce n'est aussi pas maintenable pour sa santé, tout simplement. Je suis aussi fatiguée, je ne dors pas bien, je récupère très très mal. Enfin, voilà, il faut aussi se rendre compte de ça. Faire du sport, bien manger, ça doit être au bénéfice de sa santé et pas l'inverse. Et je ne le répéterai jamais, 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 jamais assez, mais faites toujours passer votre santé avant votre physique. We break up and you slam the door I messed up on the bedroom floor What the hell do we do this for? I push you out but you come back That attraction, we can't fight that Oh, keep telling myself that I should let go But I hold on And oh, keep telling myself that I should move on But I don't Cause we got that mad love We got that sad love We got that fun love On to the left We got that young love Yeah, that don't love We got that mad love We got that sad love We got that fun love We got that young love Yeah, that don't love Sous-titrage ST' 501 Alors je viens de finir de m'entraîner Je suis morte Donc en fait j'ai fait des squats J'essaye de plus ou moins garder mes perfs Donc j'ai fait des squats à 80kg Mais en fait ça me tue Les squats m'ont absolument tué C'est pour ça que j'ai filmé que les squats Et après je voulais juste me concentrer sur mon entraînement Et pas m'embêter avec la caméra Donc j'ai fait encore des hip thrusts, des lifts roumains Des abductions de hancha à la poulie Enfin bref J'ai reçu le retour de Steven Donc retour au macro Donc 110 glucides, 150 protéines, 60 lipides Une heure de cardio par jour Donc apparemment il a décidé de pas encore pousser Donc c'est pire Et sinon là je suis dans une petite salle Je vais faire du posing Et ensuite j'allais faire mon cardio Et sinon là je suis dans une petite salle Et sinon là je suis dans une petite salle Ce qui est trop chiant dans cette salle c'est que c'est à contre-jour Donc on va rien Alors je suis rentrée de la salle J'ai mangé, j'ai travaillé D'ailleurs j'ai des super bonnes nouvelles pour un des projets dont je vous parlais ce matin justement Ça se concrétise de ouf Je me réjouis trop Après il faudrait être patient parce que honnêtement c'est pour 2023 Donc voilà bref Là je vais retourner à la salle parce que j'ai pas fait tout mon cardio avant J'ai encore 30 minutes à faire Donc je vais partir maintenant Mais j'ai juste reçu un colis de nutré Je voulais vous montrer ce que j'ai reçu Donc tout d'abord j'ai pris de la purée de noix de coco Donc j'en mange depuis que j'ai redécouvert cette fric J'en mange absolument tous les jours Mais c'est devenu mon nouveau produit préféré Limite en ce moment je prends plus ça que du beurre de cacahuète Donc c'est pour dire Donc voilà purée de noix de coco incroyable J'ai repris aussi du conjac Je mange du conjac presque tous les jours maintenant Pour augmenter un petit peu le volume alimentaire de mes repas Donc là j'ai pris les filles de spaghettis J'ai aussi du riz, les tagliatelle Enfin je les ai tous bref J'ai repris aussi Vous savez que j'ai commencé le collagène il n'y a pas très très longtemps Surtout maintenant que Nutri a du grass-fed collagène Donc voilà j'en ai recommandé parce que j'en ai presse plus Je prends une cuillère à café le matin dans mon café J'ai repris aussi des oméga 3 Puisque je me supplémente en oméga 3 Et j'ai pris une nouveauté Enfin je ne savais pas que Nutri en avait J'ai découvert ça l'autre jour en étant sur le site Donc j'ai pris du jus d'aloe vera Donc c'est vraiment du jus 100% naturel Il est bio, il est sans sucre Et les macros donc au 100ml il y a 4 calories Et on prend avant son repas pour aider à la digestion Donc je veux essayer ça pour ma digestion justement Même si voilà ça va beaucoup mieux Depuis que j'ai fait le régime FODMAP Et que maintenant je sais ce que je supporte ou pas Et finalement j'ai pris des barres protéinées Donc voilà j'ai tout ça Je vais vous les montrer l'une après l'autre Mais en fait sur Nutri il y a un produit qui est L'assortiment complet des barres protéinées Vous en avez vraiment une de chaque Comme ça ça vous permet de toutes les goûter Et de trouver ben voilà celle que vous préférez Dans l'assortiment tout d'abord il y a les 3 Fit Protein Bar Donc celle-là selon moi c'est vraiment les meilleures Ma préférée c'est la Brownie Chocolate Ensuite on a la Salted Caramel Et finalement on a la White Chocolate Raspberry Alors celle-là est très 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 bonne aussi Mais personnellement pour ce genre de truc Je suis pas trop trop fruit rouge J'adore les fruits rouges en général Mais pas forcément pour ce qui est dessert, barres protéinées etc Là je suis vraiment beaucoup plus tout ce qui est chocolat, caramél, hyper gourmand Mais elle est aussi super bonne Mais c'est pas ma préférée personnellement Ensuite on a les Protein Bar Donc il y a celle-ci qui est simplement chocolat Et celle-là c'est Peanut Butter Chocolate Personnellement alors elles sont bonnes Mais personnellement c'est pas mes préférées Je trouve que la texture est pas incroyable Elles sont un peu chewy Moi c'est pas le genre de texture que j'aime pour des barres protéinées Donc les Fit Vegan Bar en fait c'est la version vegan De des Fit Protein Bar Donc ici on a deux saveurs On a Almond Choc Crisp Donc chocolat, amande Et on a Strawberry Crisp Encore une fois Celle-là est très 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 bonne Honnêtement je l'aime beaucoup Mais ma préférée ça reste quand même la chocolat Mais pour dire que j'aime pas trop aux fruits rouges Celle-là elle est vraiment super bonne Et la toute dernière barre Qui est aussi une vegan C'est la nouvelle vegan 3K Donc ils ont créé celle-là Selon les protéines 3K Qui sont très très connues Et je me rends compte maintenant Qu'en fait je l'ai jamais goûté Donc je peux pas vous dire ce que j'en pense C'est une double chocolate Donc voilà ce que j'ai pris Pour rappel vous avez toujours Moins 15% sur tout le site Nutri Avec le code CHLOE15 Sur le site français Et avec le code CHLOE Sur le site suisse Alors aujourd'hui on est jeudi matin Il est 9h30 Et je vais aller m'entraîner Je vais faire le haut du corps Normalement le jeudi c'est mon jour de repos Mais finalement hier je me suis pas entraînée Parce que j'ai travaillé tout l'après-midi Et j'ai pas vu l'heure Et tout à coup il était 19h J'avais encore 6000 pas à faire Du cardio à faire Et mon entraînement Donc je me suis dit que j'allais m'entraîner Aujourd'hui à la place Et hier j'ai juste fait mon cardio Et mes pas Mais hier j'ai rien filmé du coup Parce que je suis allée chez mon physio ensuite Comme je vous ai dit J'ai bossé tout l'après-midi Sur les projets dont je vous parlais lundi Donc il y a deux projets qui se concrétisent vraiment Il y en a un J'ai eu un petit peu une mauvaise nouvelle Mais on va trouver une solution Ça m'a un peu saoulée sur le coup Mais je vais trouver une solution Ça n'annule absolument pas le projet Mais ouais Donc là je vais m'entraîner Le haut du corps 60 minutes de cardio Ensuite à midi j'ai un cours de posing Une consultation Cet après-midi je vois une copine Sinon au niveau de mes progrès Honnêtement Cette semaine je ne progresse quasiment pas Mon poids est vraiment très très stable J'étais à 55,5 ce matin toujours Donc lundi j'ai fait mon refeed Et là j'ai fait mardi et mercredi Donc avec des macros bas Je ne fais pas encore aujourd'hui Mais demain matin Je vais faire un check-in avec Steven Parce que là honnêtement Le temps presse J'ai eu trois semaines Trois semaines et demie pour être prête Donc je pense que là Le push est assez nécessaire Donc ce week-end A mon avis je vais devoir faire double cardio Peut-être baisser les macros Je ne sais pas Honnêtement je n'ai pas envie J'ai faim Je n'ai pas envie de faire plus de cardio Parce que ça me saoule Mais au bout d'un moment Il faut vraiment faire ce qui sera nécessaire Pour être prête Il faut faire ce qu'il faut Pour que le corps réagisse Ah non je vais encore vous dire un truc Je vous ai dit lundi Que Steven allait demander Un feedback à certains juges Pour avoir un avis sur mon physique Voir sur quoi on pourrait encore travailler Pour être sûr d'apporter Le meilleur physique possible Et en gros Les seuls feedbacks que j'ai eu C'est d'avoir un meilleur conditioning Donc d'être plus sèche Ce qu'on savait déjà Vu que je ne suis pas encore prête physiquement Il faut encore que je perde du gras justement Pour avoir le conditionnement nécessaire Pour la saine Donc rien de nouveau Mais par contre ce qui est hyper positif C'est qu'ils n'ont rien dit d'autre Donc en gros des feedbacks très 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 positifs Puisqu'il n'y a rien de nouveau À part que je dois être prête Mais sinon aucun autre commentaire On a même dit que j'avais des belles lignes Donc très bien Très positif On d'un, on d'un, on d'un On d'un, on d'un On d'un, on d'un, on d'un, on d'un Sous-titrage ST' 501 Alors je viens de finir l'entraînement, j'ai oublié que j'avais pas tout mon temps Aujourd'hui j'ai fait beaucoup trop de posing Parce que j'ai un cours de posing avec une cliente dans 10 minutes Et il faut encore que je mange parce qu'après j'enchaîne direct avec une consultation d'une heure Et je crème la dalle Donc là j'ai une salade de riz comme tous les midis Avec tomates, endives, concombres, poulet, riz, de l'huile de noix et de la sauce soja Coucou ! Hello ! Ça va ? Ça va ? Oui et toi ? Oui ! Attends j'arrive tout de suite, je te connecte juste... Non alors sur tes poses cotées, contrôlez le ventre La première fois que tu m'as fait ta routine, ton épaule était trop en arrière La deuxième fois elle était bien en avant Donc fais juste... Ouais, voilà Fais attention à ça, bien ton épaule en avant Yes ! Là c'est mieux Ta main, ton épaule, ton ventre Ouais, plus tendu, voilà parfait Décale un petit peu ton pied droit à droite encore Écarte un peu plus Alors j'ai écrit à Steven avant, j'ai reçu de ses nouvelles Donc je lui ai dit que demain et ce week-end j'allais faire double cardio Donc 45 minutes le matin, 45 minutes le soir Et je fais pas plus de refit cette semaine Donc j'en ai eu un lundi Et voilà, fin de semaine je n'en fais pas Donc je garde mes mêmes macros jusqu'à dimanche en tout cas Et après je vais faire mon check-in lundi Puis on verra si on change quelque chose Peut-être qui va me diminuer les macros la semaine prochaine On verra Alors aujourd'hui on est vendredi matin Il est 9h30 et je vais aller m'entraîner Je vais aller faire le bas du corps Aujourd'hui j'ai aussi 45 minutes de cardio Et ce soir je retourne à la salle pour faire encore 45 minutes de cardio Comme je vous ai dit hier, aujourd'hui et ce week-end Je fais 1h30 de cardio par jour Ce matin nouveau poids le plus bas 55,2 Je voulais juste vous dire pour ceux qui Voulaient venir à mes concours Ou regarder mes concours parce qu'on m'a posé la question Allez voir les comptes Instagram de IFBB Italie, Spain, Portugal et Angleterre Je vous mets tous les liens dans la barre de description Avec le nom des concours Comme ça vous pouvez regarder si vous pouvez acheter un billet Venir voir ou regarder s'il y aura un live stream Je ne sais pas encore si tous les concours auront un live Mais voilà, checker de temps en temps s'ils mettent les infos Je crois que les billets sont déjà en vente pour venir voir sur place A part ça, hier on était le 26 mai Donc on était exactement à 30 jours de mon premier concours Donc là on est vraiment à un mois Je vais gentiment commencer à préparer ma peau Donc je vais commencer à faire des gommages une ou deux fois par semaine Ce qui fait aussi que je ne mets plus de tannes Parce que je ne vais pas avoir des résidus de tannes sur ma peau Mais du coup je suis hyper blanche en ce moment Je vais faire des gommages une ou deux fois par semaine C'est autre chose que j'ai bien C'est au courant Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué Je suis fatigué depuis 16 ans Tu ? Tu ? Je suis fatigué pour moi Je suis fatigué depuis plusieurs heures J'ai fait un travail J'ai fait un travail Deux temps bienvenue dans le tout premier épisode du podcast de la team feed by c'est je le fais toute seule puisqu'il a pour but de vous expliquer un petit peu mon parcours afin en fait de d'expliquer pourquoi j'ai créé la team alors il est bientôt 18 heures j'ai bossé absolument tout l'après midi pour le podcast je voulais annoncer au début de la vidéo maintenant vous le savez mais donc je vais vous parler un petit peu de ça cette semaine j'ai reçu mon micro et mon casque donc j'ai investi dans un micro road et un casque c'est le meilleur casque qui paraît pour essayer de faire un truc de qualité mais du coup voilà cet après midi j'ai vraiment créé les chaînes spotify apple podcast pour j'ai upload et justement le premier épisode et là je viens d'enregistrer en fait le premier épisode le premier épisode ce sera donc un épisode dans lequel je vous réexplique de a à z tout mon parcours niveau fitness donc nutrition entraînement concours palmarès bodybuilding troubles du comportement alimentaire problèmes digestifs problèmes hormonaux mais aussi tout ce qui est professionnel business etc je vous explique tout mon parcours pour en fait vous expliquer pourquoi j'ai créé la taille la team dans quelle direction je veux que la team aille pourquoi on a créé le podcast donc voilà en quoi consistera le premier épisode mais du coup voilà j'ai fait ça tout l'après midi et là je dois encore aller faire une heure de cardio parce que ce matin après les jambes j'ai fait que 30 minutes de cardio donc je vais aller faire ça je suis un peu fatiguée honnêtement je vous laisse aussi rapidement faire un petit un petit un petit récap de ma préparation jusqu'à maintenant puisque voilà on est exactement à un mois des concours donc je voulais rapidement revenir sur ma prep puisque en fait j'ai l'impression que les gens ils disent waouh ça fait un deux mois que tu as des progrès de ouf mais ils se rendent pas compte que je suis en préparation depuis décembre et en fait depuis décembre j'ai quasiment toujours perdu du poids plus ou moins au même rythme c'est juste que quand on arrive à un certain poids et qu'on continue de progresser les progrès paraissent beaucoup plus impressionnant mais en fait j'ai vraiment depuis décembre je progresse quasiment d'ailleurs je lis un livre en ce moment je suis en train de lire un rien peut tout changer ce livre est absolument génial alors perso j'apprends pas grand chose dedans disons parce que j'ai un peu déjà cette manière de faire ce mindset par contre il va beaucoup m'aider je pense pour avoir des outils pour aider mes clients donc voilà mais ce livre je le recommande vraiment il est top mais dans ce livre ils disent justement le travail qu'on fait durant quelques mois même si on voit pas de résultats c'est ce travail là qui permet d'obtenir des résultats plus tard et du coup les gens extérieurs ne voient pas tout le travail qui a été fait ils voient que le résultat et ils ont l'impression que il n'y a rien qui a été fait derrière et c'est un peu un peu l'impression que j'ai avec ma prêpe c'est comme si disons tous les premiers mois de prêpe c'est comme s'ils comptaient pas en fait c'est comme si mon mes progrès de ces dernières semaines c'est seulement le travail là qui est félicité on va dire je sais pas comment expliquer ça enfin bref pourquoi je vous dis ça je sais plus oui je vais vous faire un récap de ma prêpe donc même si de toute façon je vous ferai un récap complet à la fin de ma prêpe par rapport au début etc mais je peux quand même vous dire j'ai commencé ma prêpe à 64,4 kg et aujourd'hui je fais 55,4 kg donc j'ai perdu exactement 9 kg juste avant de commencer ma prêpe j'étais à 2130 calories donc c'était mon niveau de maintien 2130 calories mais avec aussi deux jours par semaine où je ne comptais rien et je faisais 0 cardio et dix mille pas par jour aujourd'hui je suis à 1580 calories je fais 12500 pas par jour et une heure 60 minutes de cardio par jour même un peu plus certaines fois comme vous le savez ce week-end je fais une heure et demie voilà une petite comparaison et où j'en suis disons plutôt comment je me sens et mentalement psychologiquement etc alors la fin se fait ressentir honnêtement vous savez ça fait un moment que je vous dis que voilà que la fin est présente elle m'empêche surtout de rien en fait après elle est pas elle est pas prononcée au point que j'ai tout le temps envie de dépasser mes macros pas j'ai quasiment aucun mal à respecter mes macros malgré la fin et c'est juste c'est surtout la fatigue en fait qui joue au niveau de mes entraînements aussi je sens que ma force diminue j'ai plus les mêmes perfs qu'avant mais par contre psychologiquement là je suis je me réjouis tellement du concours vous n'avez pas idée donc depuis le début je me réjouis du concours mais là vraiment j'ai juste envie d'être d'être à la peak week et de partir à rome d'être avec steven d'aller au concours d'être sur scène etc je me réjouis d'un truc de malade donc voilà je veux juste vous toucher deux mots je pense que ça sert à grand chose mais je crois que je suis en train de plutôt procrastiner mon coeur alors aujourd'hui on est samedi matin je vais aller m'entraîner aujourd'hui je fais le haut du corps 45 minutes de cardio ce matin 45 minutes de cardio ce soir cet après midi j'ai une copine qui vient chez moi je vais terminer cette vidéo ici parce que je n'ai pas commencé de l'éditer encore et j'aimerais la mettre en ligne demain donc je vais essayer de faire ça ce soir mais honnêtement j'ai tellement édité que je sais pas j'ai tellement de boulot en ce moment que j'ai la peine à suivre avec youtube mais je vais essayer mais bref du coup je termine cette vidéo ici encore une fois n'oubliez pas de vous abonner aux chaînes du podcast et sinon bah j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et on se voit dans la prochaine vidéo